... Quel morceau visionnaire, cette émission est dédiée aux frangins, à Tonton David, vraiment. Paix à son âme, une grosse perte pour tout le monde, une grosse perte pour nous, parce que tout simplement, on a perdu un bret, on a perdu un bret, on a bien rigolé pendant un moment, on a passé beaucoup de temps ensemble, t'as des bons souvenirs avec lui, hein ? Je me rappelle pas de tout, je me rappelle que le début, moi je me rappelle de Vinas Dask, mais tu sais, pas que ça, c'est à dire qu'on a eu la chance de faire une première tournée, première tournée, c'est avec David, avec Salia, et David, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a joué de partout en France. Je me rappelle le premier jour de cette tournée, on était allé récupérer Pascal en bas de chez lui, il avait jeté le sac de voyage dans la poubelle, il était monté dans le bus avec la poubelle, c'était magnifique, tu étais parti sur de très grandes bases, je suis pas du matin, c'était le soir, voilà, on va s'écouter quelques grands morceaux de Tonton David, c'est surtout les morceaux qu'en fait, nous on chantait, quand on était dans le bus après, sur les tournées qui ont suivi, on était fan, c'est à dire que c'était, on faisait, lui commençait, on était d'aller backstage, on l'écoutait tous les morceaux, on se faisait des parties de foot, les jours off, c'est vraiment... La Rochelle avec le vélo, c'était super ça aussi. Voilà, et on passe un gros big up à tout le high fight et toute la famille de David. C'est ça. 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 Moi c'est un pauvre néguillère encore sur le bateau, pas comprendre à rien, papy j'ai un seul mot. J'ai appelé, que dirai, je n'invente pas, que dans tout le couloir, ça sentait la gandja, ça sentait la gandja, ça sentait la gandja, pourquoi venir chez moi, parce que moi c'est un rasta, il commence à parler, ou plutôt même à frayer, me disant que de toute façon il était avec ses collègues, et que je l'ai porté, t'étais pas dans mon intérêt. Son supérieur arrive, me regarde sur pépé, fonce un coup des sourcils, se recule pour mieux voir, et d'un coup se retourne vers son subordonné, et les wonks, qu'est-ce que t'allais faire, t'allais pas verbaliser, c'est ton drôme d'habitude qui passe à la déléser. C'est incroyable, et franchement, on fait un gros big up à La Réunion, et il a fait briller La Réunion, au firmament, moi si j'étais un élu réunionnais aujourd'hui, je ferais un endroit dédié à la musique, ou vraiment un centre culturel, un centre culturel à la mémoire de Tonton David, parce qu'il a vraiment influencé toute une génération en France. La période rapatitude, que ce soit Ayam, NTM, Solar, et Tonton David, Salia, faisaient partie de cette génération-là, avec JM, avec Assassin. Assassin. Voilà, Assassin. Il a ouvert des portes pour toute la génération d'après, ça a été le premier chanteur de reggae français qui a ouvert autant de portes, que ce soit NTM, que ce soit toute la génération qui arrivait après, c'est lui qui a ouvert. Voilà, il y avait une grosse perte pour nous tous, personne en âme. On va enchaîner avec les questions des auditeurs, et on va commencer avec la question de Benjamin. Vous avez un tel degré de connaissance sur énormément de sujets, vu votre degré d'humanité, c'est gentil, et votre implication dans l'injustice générale, à quand la politique ? Jamais. Jamais. Justement, on l'est tellement visionnaire que jamais. Alors, c'est un des tellement instruits que c'est que la politique, c'est la perte de la liberté. Et il n'y a rien de plus précieux que la liberté, non, c'est pas une question d'instruction, mais on sait très bien que la politique, c'est que des obligations, que des renvois d'ascenseurs, et que même... Des renvois de... Des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts, c'est vrai. Très compliqué de faire de la politique en France. D'ailleurs, c'est triste à dire, moi, je crache pas dans la soupe et j'aime la France comme n'importe qui d'autre, mais je trouve que le fonctionnement, des fois, de ce pays qui donne des leçons et qui fonctionne comme un pays, comme une république bananière aussi sur certains sujets... Sur bien des points. Sur bien des points me gêne un peu. C'est génial, à partir du moment où tu te permets de donner des leçons, alors que devant ta porte, il y a encore pas mal de poussière, quand même. Parce que la politique, c'est vrai, c'est exactement. La poussière, l'ordure, plutôt. Pas mal de poussière. On avait tout mis sous le tapis. Tu poses la prochaine, Tonton ? Julie ! Moi, j'attendrai Tonton, parce que le temps, la troisième... Ah, c'est ça, le gros matelas devant la porte. Ah, alors, attends, non, mais on va lui poser, nous. Ouais. Alors, je pose la deuxième question de Julie. Existe-t-il des morceaux que vous regrettez d'avoir écrits ? Alors, personnellement, moi, non. Parce qu'un morceau, il correspond à l'âge ou... Et à l'état d'esprit dans la période où on l'a écrit. Donc, c'est normal aussi qu'on puisse, que ça puisse changer et évoluer après, comme nous, heureusement. Mais non. Je sais pas, Pascal. On le fait, non. Pas vraiment. Pascal, le morceau, écoute le son. Moi, il y a ça. Il valait du private job. Non. Les dossiers, les dossiers. Je regrette de ne pas avoir fini de l'écrire celui-là. Moi aussi. Parce que je pense qu'il aurait... Moi aussi. Imagine, j'ai écrit un demi-morceau dans ma vie. T'imagines que... On en parle encore. On en parle encore. C'est magnifique. J'ai écrit un seul morceau. C'est magnifique. Et un but qui a fait comme au boutin. Il n'était privilégié que pour nous. Exactement. C'était vraiment un crypto... Un crypto-musique. Un release interne. Déjà ? Déjà ? Déjà ? Non, regrettez. Je pense que Jou et moi, on ne regrette pas. Parce que ce qu'on écrit à 50 ans, c'est parce qu'on écrit à 20 ans. On a une autre manière de penser. Après, on peut être... Mais au moment où on l'écrit, on le pense. Voilà. Ce qui a été écrit par le passé... Est assumé. Est assumé. Voilà. Moi, juste pour en conclusion, il y a certains morceaux de variété française que je regrette d'avoir écoutés. C'est une parenthèse. Allez, Cayenne qui... Ouh, là, c'est chaud, là. Cayenne, dans le retour du Shit Squad. A cash, c'est Pedro Pascal. C'est le nom de l'acteur principal de la série The Mandalorian. La France obscure te permet-elle de voir dans l'avenir ? Ouh, il est dans Escobar aussi. Je suis légèrement... Ouh, là, attention. Oh, mon Dieu ! Il est vite ! Arrête, ils vont nous tuer l'émission. Il est dans Escobar. Si tu commences à ça, on n'est pas sur le lit de revenir. Attention. Il est dans Escobar. Bon, il n'est pas du côté... Il est du côté clair d'avant. Par contre, Pedro Pascal, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que mon prénom, c'est Pascal et que mon surnom, c'est Pedro. Voilà. Assumé. Et donc, dans quel morceau c'est ? Dans le... Il a dit, Cayenne. Dans le retour... Le retour du Shit Squad. Tout à fait. D'ailleurs, c'est étonnant que je ne suis pas cité dans ce monde. Par pur hasard, d'ailleurs, c'est le seul morceau où j'interviens au micro. C'est vrai. C'est fortement marqué les esprits. Tu as vu, avec deux mots, j'arrive à traumatiser une génération. Ça s'appelle le charisme. Le charisme. Tout simplement. Ceci dit, si Walt Disney veut nous reverser 10% sur les droits du film, parce qu'on a trouvé le nom avant eux... Allez, dernière question. C'est le nom de l'acteur. C'est Clément. C'est le nom de l'acteur. Va voir les parents, plutôt, de l'acteur. C'est le nom de l'acteur. Il n'a rien à voir là-dedans. On prend 10%... C'est pas assez. C'est le dit, quoi. Ça va aller, ça va aller. On prend 10% de... C'est un méchant Mickey ! De toute façon, si ce n'est pas Mickey, c'est Bill Gates. Ça y est, hein ? Allez ! Attention. Là ou l'autre. Ça vous a manqué pendant deux semaines ? Vous inquiétez pas. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Comment ça s'appelle ? Les marchands de canon. Tu te rappelles quand tu te charriais avec ça ? Les marchands de canon. Parce qu'en fait, il y a l'accent pied noir qui revient quand tu t'es né. Les acariens ! C'est le sujet. Les acariens, aussi. C'est plein d'acariens ! Les acatous ! Non, pas au baron, non, pas au baron. Ça glisse. Je sais pas si j'ai bien fait de revenir. Et pour finir, je veux voir Buster Rams. C'est là que j'ai entendu. Je veux voir Buster Rams. Buster Rams était passé sur scène depuis une heure et demie. J'étais le témoin en direct. J'étais l'interlocuteur direct sur cette action-là, carrément. Il y avait Francis, je voulais moi, ce genre-là. Je pense que j'ai sorti le vide-heure. Il m'a demandé si j'étais triste parce que je pleurais. Je pleurais des deux côtés. Je pleurais. Non, mais ceci dit, ceci dit, quand on a joué le soir, on a joué avec Wooteng. Il les a pas ratés à Wooteng. Non, vous ne le plus. Il t'en rappelle plus. C'est en Suisse, ça, non ? C'est une de tes premières... C'est une première apparition en long... en longue version du choré grave. Oui, avec la vanadette. Tu me rappelles de la choré, ça y est. C'est étrange, tu te rappelles. Elle était... Je me rappelle parce que vous me l'avez raconté. Dernière question pour Jo, je pense, de Clément. Shuriken, dans le morceau, les miens, tu dis, pas de marche arrière, rien ne change, un homme seul est... Viandalu. Viandalu. Tu peux expliquer l'expression ? En fait, c'est très simple. C'est un proverbe du Moyen-Âge. Oui. De dire qu'un homme seul est viandalu, c'est-à-dire un homme seul... Une proie. Oui, et une simple proie. C'est pour souligner que l'union fait la force depuis toujours. Regardez, c'est écrit au mur, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus vite. C'est une façon de le dire, oui, l'union fait la force. Viandalu. Oui. Viandalu, c'est un proverbe du Moyen-Âge, effectivement. Il y a un morceau de chien... Ce n'est pas un homme de famille roumaine. Il y a un morceau de chien, on dirait qu'il dit viandalu. Je ne sais pas si c'est dans... You're a manui. Je crois qu'il me dirait qu'il dit viandalu, un nom de Daccuta. Il y en a qui croyaient que c'était un plat. Il est porté. Il y en a qui croyaient que c'était un plat de chez moi. Sérieux ? Un curry, curry de capitaine. Viandalu. Cabri, viandalu. Viandalu, ma salée. La Réunion est à l'honneur de cette émission. On est là, on est là, on est là, on est là. Allez, on va s'écouter une première nouveauté. Il sort un album en avril, Ensemble, El Camino, Benny the Butcher. Je ne sais pas chez qui ça sort, si c'est en ND ou si c'est produit par... Le plus grave, c'est qu'il peut y avoir des albums de Benny the Butcher et d'El Camino avant avril, quand même. C'est forte chance. Fort possible. Le morceau s'appelle Immunity. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 elle est née qu'avec du rap c'est à dire que même des gens qui sont dans le rock de la pop et tout, ils sont influencés par le rap, c'est à dire qu'ils mettent un peu de trucs de la culture hip hop dedans ou avec des beats ou avec un peu des rythmiques un peu samplés ou même vestimentairement il y a toujours un truc oui il y a le rap qui est venu se rajouter à la palette voilà le rap c'est le truc dominant c'est une influence majeure alors qu'avant c'était juste une influence elle n'était pas dominante c'était juste une tendance c'est un moment qu'elle influence un peu tout donc nous en fait on a baigné avec ça c'est à dire qu'en fait on a baigné avec tout avec tout ce truc là alors que là aujourd'hui ils ont baigné avec un truc avec un courant qui mange tout presque et qui influence tout par contre je trouve que dans les années 90 quand on aimait nous les mecs samplaient déjà ils n'avaient pas autant de choix que ce qu'il y a maintenant là-dessous tout ce qui est sorti de derrière les fagots dans les caisses avec internet c'est énorme moi je pense que c'est juste comme ça ouais parce que le digging il n'est plus dans les magasins de disques le digging il est sur internet oui mais il y a ma majorité des gens ils samplent sur des plateformes de streaming donc c'est plus ouvert mais la différence de la modernité c'est que ce titre là ça reste de la soul derrière un piano de soul sauf qu'au lieu d'être abordé à 57 à 117 BPM il est abordé à 58 et quelques donc le truc il est que ils prennent la tourne d'un piano qui serait un peu plus disco un peu plus funk ils le ramènent et le ramènent plus bas avec des sons de caisse traditionnels mais quelques charlés un peu modernes ça peut être la caisse claire ça existait déjà de ralentir le sample ce que je veux dire c'est que les influences musicales d'un jeune homme il est juste à chapé lui c'est le top 50 c'est la variète donc c'est deux fêtes déjà beaucoup plus larges que ce qu'étaient les nôtres en fait un sample il n'est pas ralenti il est à sa vitesse normale il est à faire moitié ça part sur des morceaux qui sont rapides et que tu ralentis oui oui ça aussi en tout cas c'est bien foutu et justement en parlant de sample je voudrais parler d'un morceau qu'on avait sample à une époque donc c'était un sample de Freddy Hubbard on était en train de travailler sur revoir en prétence on avait donné le maxi tu sais que ce sample là je l'ai éclairé au téléphone avec le fils le fils d'Herbyman Freddy Burman d'ailleurs on n'a pas eu l'idée de mettre le morceau original on aurait dû mettre le morceau original d'Herbyman donc on avait samplé et on a rejoué le sample et il y avait des paroles de Redman qui bloquaient un peu la clairance du sample son fils me disait ouais mais mon père il n'aurait pas aimé entendre ces paroles sur un de ses samples et j'ai fait comprendre qu'il y avait un côté dérision et un côté culture hip hop et ça s'est super bien passé comme quoi des fois on est en relation avec des artistes et ils comprennent la démarche artistique du truc donc on va écouter le premier noblard c'est celui qui est sorti on va faire un extra rapide celui qui est sorti sur l'album alors en fait ce qui s'est passé c'est que au départ je suis parti sur le sample et on m'a dit il n'y aura pas le master use donc il faut rejouer cette version là bassiste clavier section de cuivre flûtiste on a eu la possibilité d'avoir vraiment avec des instruments de l'époque je me rappelle chez Slimpezin à Paris on a rejoué on a rejoué le sample et on a resamplé on l'a repassé dans la MPC entre temps ça se passait mal avec le fils d'Herbiman et au début on m'a dit le morceau il va être bloqué donc en fait j'ai travaillé une version qui jamais personne n'a entendu qui est avec des plugs qui est inspiré du sample mais c'est que des plugins il n'y a pas de musicien et j'ai changé complètement la mélodie donc l'esprit est pareil mais la mélodie n'est pas la même la mélodie n'est pas la même chose la mélodie n'est pas la même chose la mélodie n'est pas la même chose c'est une version qui n'est jamais sortie parce qu'entre temps le sample a été éclairé donc c'est juste une maquette que j'ai dans mes archives et qui a été faite elle était sur la table pendant encore trois semaines et puis après on l'a vite oublié et donc l'instru de Noblar est un instru qui a pas mal voyagé parce que le fait de la présence de Métodman et Redman sur le morceau a fait voyager l'instru quelque chose à laquelle on tient depuis le début avec Aya et qu'on ressort les albums et on sort les versions instrumentales on donne un accès libre à nos instru et l'instru est parti jusqu'en Jamaïque et Capleton a fait une version qu'on écoute de suite c'est bien que d'autres artistes reprennent l'instru et toujours dans dans la dynamique où on était avant tu te rappelles Jo tonton surtout en compo parce qu'on bossait ensemble sur les même vous à l'époque où vous composiez on sortait chaque fois des maxis avec plusieurs versions du morceau et cette version là je l'ai faite et je l'ai jamais sortie c'est une version un peu plus funk de Noblar il y a un sample dedans et c'est à cause de ça que c'est pas sorti c'est un sample de la Mondosier je crois et on écoute ça dessus c'est trop cher la Mondosier c'est trop cher Peut-être qu'il y a le fire dans les choses I'm here, I'm so bad man C'est un atmosphère, notre fer là, ça le rime gros The bigger they are, the harder they fall I got two coins and love songs harder than y'all I don't fear nothing at all, frontin' it all I even got female cops bussin' my ball No mess with my meth, my disc in the decks Like the clip in the tech Your wrist in your neck, give your fix in the plex Come with your best or don't come Name the track, I don't run J'tébarque c'est Kalastarski, c'est la guerre Massive, c'est que c'est parti Esprit de fantasia, je dormais dit d'artiste Sans comédie ni me dire, je connais ce bise estampillé Voilà, c'est une version Dans les archives Et donc le morceau continue à voyager Et on le sort à un single Et lors de son passage Sur une célèbre radio On remercie Cut Killer De nous avoir envoyé le morceau Parce que nous on ne l'avait pas DMX a shooté sa version Il voulait absolument, je me rappelle qu'il est arrivé Il a dit je vais absolument poser sur ce morceau Donc ils ont fait un montage avec l'instru Et ils ont rajouté DMX a posé dessus Mais on ne l'avait pas Mais on ne l'avait pas Yeah, the bigger they are, the harder they fall I got two coins and love songs harder than y'all I don't fear nothing at all, frontin' at all I even got female cops bussin' my ball Don't mess with my meth My disc in the deck Like the clip in the tech You're risking your neck If you're fixing the flex Come with your best Or don't come Name the track, I don't run J'tébarque c'est Kalastarski C'est la guerre Massive C'est que c'est parti Esprit de fantasia Dans mes dits d'articles Sans comédie ni me dire J'connais ce pis C'est sans piller Mac averti qu'il m'est dit It is not like me to have my back turned to open places I wanna see it when it's coming So I can open faces Open cases got me paying to stay out of jail Well these streets got me praying to stay out of hell Slipped and I fell Got back up, slipped again But no matter what it's been Nigga's never got to win It's a thin line, I walk every day But I'm good with it Project nigga all my life But put in seal Hooded C'est la guerre qu'on prolifie Ma peau est si prolifique Basse mes autres Plusieurs passages de DMX dans un morceau C'est, voilà, ça reste dans En tout cas dans nos souvenirs Un morceau qu'on a On a travaillé sur du long terme Puisqu'il y a plusieurs versions Qui ont été travaillées Et puis au final, voilà Il est sorti tel qu'il est sorti Si j'ai un regret sur l'histoire C'est d'avoir fait le clip Sous forme d'un dessin animé De pas avoir profité d'être là-bas Pour tourner un clip On n'a pas eu des clics en plus Non, c'est pas qu'on n'est pas Ouais, c'est vrai que déjà Pour l'enregistrer On n'avait pas Le budget Non, mais je veux dire On a pu se servir des images Bon, ça n'est servi Mais bon, c'était compliqué L'enregistrement Déjà, ça a été Quand on a fini l'enregistrement Déjà, on était content D'avoir le morceau Est-ce que tu te rappelles Combien de couplets A posé Redman Il y en a plusieurs Sur les bandes J'ai au moins 5 ou 6 couplets de lui Je peux faire un noblard De Redman Cam Moi, je regrette Le premier couplet Le premier soir de Method Man Ah oui, qu'il a changé après Ça ressemblait A son premier morceau Method Man Il reprenait les paroles La même manière de rapper Et là, demain Il est venu Il a tout changé Ça reste un très bon souvenir Pour moi Un très bon souvenir À Electric Ladyland On écoute une nouveauté C'est Ice Rocks Featuring Benny Et Mayim Lorraine Et ça s'appelle Red Presidents C'est un producteur Je pense qu'il y aura l'album Avec tout le gratin Comme d'habitude Allez, on écoute ça Sous-titrage ST' 501 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 J'ai vu notamment un épisode sur les virus de l'espace. Alors il faut que vous voyez ces émissions-là, c'est toute la clique à Action Bronson, avec une atmosphère extrêmement brumeuse et détenue. Et le meilleur épisode, c'est avec les catch-up. Tu veux dire musculairement décontracté. Voilà, il commente des émissions sur les extraterrestres, sur les théories complotistes, c'est un truc de fou. L'émission avec le catch-up, je pense que c'est la meilleure. Ah non, le catch-up est terrible. Je me rappelle de regarder ça au studio. Elle repassait, on rigolait la phrase du catch-up. Je pense qu'il n'a pas que sucé les glaçons. Il disparaissait, il apparaissait. A mon avis, il a levé le coude. Alors ça s'appelle, oui, c'est Ancient Aliens. Ancient Aliens, c'est l'émission de comment. C'est la vraie émission que eux regardent. Non mais tu n'as pas l'émission de Bronson, mais tu as les originaux. C'est l'émission de Bronson, sinon c'est pas rigolo. On en parlera après. Je voulais juste prendre un petit moment. On parle souvent d'artistes américains. Je vais présenter un artiste français qui est un jeune artiste qui fait du R&B. Vous savez que le R&B, moi personnellement, je suis très sélectif. J'aime plutôt la Soul ou la New Soul. Toi tu écoutes énormément de R&B. Je trouve qu'il a un talent, je l'entends. Les filles à la maison écoutent Taïki. Le problème c'est que je comprends ce qu'il dit et c'est difficile. C'est ce que disent les Américains. Mais je pense qu'il écrit, pour être bilingue et comprendre ce que disent les Américains, il est beaucoup plus fort qu'en écriture. C'est moins XXX, je pense. Parce que les Américains, en général, ça tourne toujours. Je pense que ce gamin-là, il a la subtilité des Français en écriture. Il y a certains morceaux, ceux qui ne me parlent pas du tout, mais d'autres morceaux super bien écrits. Tu peux nous faire un petit panel de ces morceaux ? Il a des bons flots. Taïki. En français, il a des bons flots. Et si tu doutes, n'oublie pas que tu es mienne. Car je sais que tu souffres, mais les larmes te rendent plus belle. Et je sais que tu souffres, mais les larmes te rendent plus belle. Trop longtemps, j'ai fui, je n'ai jamais fait face aux vrais problèmes. Et je sais que, oui, je sais que mes actes ne te l'ont pas dit. Je t'aime quand même. J'aime t'enlire à ton palais. Plaisir plus haut que ciel. Le pire des poisons. Donne-moi la pire des raisons. Et si tu doutes, tu doutes, n'oublie pas que tu es mienne. J'ai assez maudit ton nom, je l'ai assez sali J'aurais sûrement dû dire non avant qu'on soit béni Mais j'ai dit oui, oui je le veux Moi j'ai dit oui, pensant que ce serait mieux Et maintenant je suis marié, le mari de la pire femme Moi maintenant je suis lié, trois années avant je croyais Mais on est arrivé J'aurais dû dire non, oh non, oh non J'aurais dû dire non, oh non, oh non J'aurais préféré dire non, oh non, oh non qu'il paraît qu'il est né à Marseille moi on m'avait dit les oliviers mais Herbel et qu'après je crois qu'à 12 ans il est parti vivre à Paris mais c'est pas parce qu'il est marseillais c'est juste parce qu'il a du talent on peut pas les chauvins c'est vrai vive nous on peut pas les chauvins allez je vais être chauvin on va écouter un peu de la New Yorkerie maintenant c'est Jim Jones et Harry Fraud featuring Davis Tetrave et ça s'appelle Ant Voila c'est 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 blah sundance c'est ça s'appelle Ant Voila n'est pas pourquoi c'est ça s'appelle Ant Voila voilà je vais le mettre à la canto c'est quoi le prénom c'est pedro pedro alors on se fait un point de peine de mie ou pas ah ouais je veux nous parce que nous quand c'est pas là on parle pas trop de la peine de mie on en parle juste parce que très certainement on va avoir un souci sur nos concerts en avril donc tu veux dire qu'on bascule en dictature et j'espère qu'on n'aura pas d'autres soucis mais fais nous un point sur la peine de mie ah non mais là moi c'était plus pour répondre aux questions d'actualité éventuellement sinon j'ai trouvé l'explication pourquoi on n'a pas de variants marseillais pourquoi c'est grâce à l'aïoli au pastis voilà voilà ça s'arrête aussi simple que ça vous y en a qui ont dit que c'est la chloroquine et tout bon à vérifier mais pour ça le professeur à août a dit qu'il y avait un variant marseillais ah bon ouais j'ai passé à côté j'ai passé des accords des accords il ya un problème avec le battle avec l'ih et la vie dans le sud-ouest on va se faire une visioconférence avec avec didier et ouais et en fait il paraît que le variant marseillais il est même antécédent après des variants 150 c'est juste le droit ils ont trouvé ils ont trouvé le fait de parler d'un exotique là tu l'as vu ah ouais il y avait le méconnu j'ai entendu parler mais connu là il ya l'exotique qui est passé et le variant de la fête bientôt et après le variant des concerts et puis le variant de la vie je vais passer une vente sur le variant jamaïcain celui-là je l'attends de pied ferme non voilà non disons que comme c'est n'importe quoi depuis le début là on s'attend à tout tout est possible j'ai bien cru à un moment donné qu'ils allaient reconfiné et puis je sais pas par quel miracle il y en a beaucoup mais là là c'est parti pour la sénice qui va l'est du sud est que ce sera le prochain c'est le variant de commodo venimeux le variant de commodo très dangereux attention 3,50 en minimum le variant de commodo il parait que celui-là il fait mal il va faire très très mal le sud est déjà que c'est pas avec un vaccin que tu vas lui faire non il va rigoler avec toi l'aiguille attention parce que je sais pas si tu en prends un virus c'est juste que je suis effaré au niveau de effectivement on parlait de de basculer en dictature les gens ils ne le prennent pas au sérieux mais on est en train de se faire grignoter nos libertés les unes après les autres alors comme par hasard on s'attaque d'abord à la culture aux cultures vivantes parce qu'apparemment le patrimoine va être préservé les cultures mortes seront échappées au massacre mais les cultures vivantes sont en première ligne et je crains que quand que quand les politiciens m'ont réalisé que la culture vivante c'est c'est essentiel à la vie de la société ben ce sera trop tard est ce que je disais sur plateau de de quand on était à bfm c'est que c'est un pays mortifère c'est à dire qu'on est passé dans une culture complètement de préservation de la mort et alors je devrais réécrire je suis en vie je devrais appeler je suis en mort je suis en mort et non on parlait à j'ai par exemple une position sur les anciens ouais je suis en vie peut-être et j'avais une discussion avec les personnes âgées mais il y a des personnes âgées qui refusent quelqu'un tu sors tu vas faire les courses tu crois que des personnes âgées et tu leur dis mais vous n'êtes pas censé vous protéger mais ils n'ont pas envie les pauvres à 78 ans 79 ans il faut comprendre qu'il y ait des gens aussi qui a envie de vivre que leurs dernières années elles se passent tout à fait normalement et de ne pas être cloîtrées à la maison ces personnes âgées tu les vois pas en interview dans non tu vois tous les gens qui disent le contraire en général tu vois tous ceux qui sont pour le confinement qui sont pour le vaccin et qui ont peur les nazis nouveaux c'est ce que je te dis à les néo nazis les nazis nouveaux c'est à dire ces anciens gens très cool gauche gauche et centre qui ont tellement peur de moi perso je connais que des gens qui ne veulent pas se vacciner qu'ils veulent pas le confinement et quand j'écoute la télé les sondages il ya un gros pourcentage plus de 70% des mecs qui veulent se faire vacciner pour le confinement et on voit que ça donc je me dis que je vis dans une sphère spéciale ou quoi où je suis c'est pas qu'on vit dans une sphère spéciale c'est que tu as un tel décalage entre la propagande qu'on nous matraque dans les grands médias est ce que ce qu'on vit au quotidien autour de nous dans le dans nos vies personnelles et familiales l'autre fois je me faisais la réflexion je connais personne directement qui est décédé du covid en 2020 ni par les gens que je connais qui m'ont dit tiens moi j'ai perdu un parent ou j'ai perdu je ne connais personne par contre à côté de ça bon peut-être il ya des des exceptions mais par contre à côté de ça il ya des j'ai une amie infirmière et un ami qui est soigné en épanne qui me disent depuis le mois de mars que la moitié plus de la moitié des décès qu'on leur a demandé de déclarer en covid c'est pas des décès covid mais moi je suis désolé je préfère croire les gens que je connais depuis 30 ans ou 40 ans avec qui j'ai grandi je leur fais je vois pas pourquoi ils iraient inventer des histoires comme ça et après quand j'allume ma télé on me sort un autre son de cloche et ben tout simplement c'est les chiffres de l'initier tu sais tu regardes un chiffre de chiffre voilà depuis 2000 jusqu'à maintenant les morts par abandon de soins les morts par abandon de soins il n'y en a pas avant 2014 à partir de 2014 ça explose c'est à dire que il n'y a pas un problème qu'avec le covid il ya un problème généralisé avec l'hôpital c'est un problème généralisé que les moyens de l'hôpital ne permettent plus de suivre tous les patients et il faut et ça fait déjà sept ans qu'ils font des choix mais à sept ans qu'ils font des choix ça a commencé avant ça la casse de l'hôpital public ça remonte à plus de vingt ans non mais ce que je te dis c'est que quand sur la courbe les les morts par abandon de soins commencent à exploser en français à partir de 2014 environ mais tu es un résultat direct de la politique de nicolas sarkozy en 2007 de démontage de l'hôpital public et comme par hasard tout autour de d'emmanuel macron aujourd'hui tu vois que des anciens sarkozy c'est moi ça ça me fait flipper ça c'est à dire que les gens qui ont lancé des noms comme ça tu vas te reprendre un contrôle fiscal j'en ai eu déjà j'en ai eu j'ai déjà donné tu sais les avis de chanter la marque c'est plus grave c'est quand on voit la balle en te disant c'est vous qui faites pas attention dans la rue c'est vous qui c'est à cause de nous de nous tous qu'est ce qu'on dit écoute nous on respecte les gestes barrières on on fait le maximum le virus il est là il est très dangereux pour les gens qui ont des comorbidités des pathologies croisées on le nie pas c'est un truc mais au bout d'un moment et il faut regarder les chiffres à l'envers ce qu'on disait une fois 99 96% ou 97% des gens ils survivent en france c'est pas plus c'est 99 97 c'est ça à peu près donc au bout d'un moment est ce que on fait ça mondialement parlant parce que moi j'aimerais pas être dirigeant parce que si tu es dirigeant d'un pays tu es pris entre les décisions que tu vas prendre et toute une une partie de l'opinion publique des gens qui ont tellement peur que si jamais ça ne marche pas ce que tu fonctionnes tu as ta câble au pénal puis il ya l'europe il est là le souci il ya l'europe tu es obligé de suivre les décisions de l'europe si si l'allemagne l'italie l'espagne confine à un moment donné tu te dis je suis obligé moi aussi de confiner ah désolé ah c'est le mec qui a dit qui a dit la semaine dernière dans l'émission précédente j'ai coupé mon téléphone c'est pas moi on me l'a pas dit on me l'a pas dit les assistants ne me l'ont pas dit c'est pas sur ma fiche c'est eux c'est eux c'est eux c'est eux oh lui il a eu le kit balance du l'hiver de mars qui sait montre montre-moi du doigt c'est eux la petite avec un gilet moutarde je suis désolé l'europe il t'oblige à rien la suède ils n'ont pas confiné bien sûr et ils sont dans l'Europe mais tu sais très bien que les rapports entre la france et l'allemagne l'espagne et l'angleterre je sais pas si la suède ils sont complètement dans l'europe je suis pas sûr après en espagne les restos sont ouverts le couvre-feu c'est à 22h oui mais ça ils te le disent pas ça il faut pas il faut allumer un peu la télé non non il faut arrêter d'allumer la télé au contraire non faut pas rester sur les chaînes françaises c'est ça que je suis en train de te dire tu as un autre son de cloche après quand tu mets ton programme moi je mets les chaînes espagnoles je comprends pas donc je mets c'est une italienne et je pêche pas c'est vrai ça fait trop longtemps que tu es parti la guerre d'espagne reprend c'est reparti don pedro del pascal on va faire une séquence spéciale sur les tomates dans une prochaine émission l'histoire de la tomate en europe tu veux dire tomates ça fera le sujet d'une émission spéciale ces deux plantes différentes selon où tu es en espagne ou en l'italie c'est pas plutôt chez nous c'est des fleurs c'est deux plantes différentes selon où chez nous tu les trouves chez interflora les deux plantes différentes ça dépend si tu es de l'andalousie où tu es resté bloqué aux portes la guerre des fans par deux allez soyez soyez fiers d'être 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 originaire d'un pays je suis fier d'être fier qui a gagné la ligue des champions voilà qui a gagné et aussi fier d'un pays où où on est à la troisième nuit des meutes à barcelone ils se laissent pas piétiner la gueule comme les moutons français c'est vrai les antifas espagnols ils sont pas là pour les moller c'est vrai sur cette belle note on va s'écouter optimiste professeur de joie et de fête à barcelone il n'a pas eu de recherche d'un laboratoire il a abandonné la recherche non 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 justement je suis toujours dans l'observation des effets secondaires tout va bien alors je vais parler d'un truc que je vous ai envoyé un laboratoire guadeloupéen de la pharmacopée l'antillaise locale a découvert une plante qui a redécouvert une plante qui inhibe la réplication de tous les virus à rn c'est-à-dire grippe coronavirus dengue chikungunya et donc c'est une découverte majeure je pense que la france si on n'a pas fait de vaccins on a une carte à jouer dans d'autres types de soins il n'y a pas eu des sanguins sur cette plante il n'y a pas eu des fleurs il n'y a pas quelqu'un qui l'a acheté encore tu as mis un brevet dessus non il y a eu un feu ou alors on rachète oui c'est un laboratoire qui s'appelle phytobocane parce que sinon ils ont racheté la plante de sous ses pieds direct ils ont ils ont créé un médicament à base de ce plan qui s'appelle le virapique et à mon avis il va être interdit très rare parce qu'il je ne sais pas tu n'avais pas une question un sujet un peu économique ou quoi le truc non ah là là ça lève la blouse c'est le professeur im ou alors ou alors sociologie ou alors économie ou alors ou alors politique attention tu vas attention c'est le professeur im l'islamo gauchiste voilà alors justement ça c'était un premier sujet on s'est envoyé quelques nouvelles sur whatsapp dans la semaine alors l'islamo gauchisme qui est incroyable qui est déjà qui est une totale invention comme ça a été confirmé par les il est incroyablement raciste les grands chercheurs du cnrs qui sont montés au créneau de suite non moi j'ai répliqué avec des des une petite photo de notre cher président en photo bras dessus bras dessous avec un dirigeant émirati dont je tairai le nom parce que je ne veux pas d'ennui et et j'ai dit finalement l'islamo capitalisme c'est quand même plus sympa que l'islamo gauchisme donc voilà ça donnait un premier lieu et j'ai ressorti un vieux dossier de de que j'ai retrouvé sur médiapart ou médiapart confirmé que même le rn le rassemblement rassemblement national avait été sauvé en 2017 par un prêt de 8 millions d'euros fait par les émirats comme quoi comme quoi les islamo capitalistes sont parmi nous ceci dit ceci dit dans l'histoire le judéo bolchevisme comme tu disais tout à l'heure ça donnait quelque chose de pas glorieux il faut faire attention à ces mots ces mots déclenchent des mots maux et que le et que l'accusation systématique des populations juives en europe d'être marxiste a conduit en partie en partie parce qu'il y avait une haine qui est raciste qui a créé du racisme pur et dur mais il y a des convictions politiques qui ont motivé la solution finale donc il faut faire très attention à ces étiquettes dans ces époques de crise les dominants s'empressent de désigner des boucs émissaires et ce coup ci ça va pas être le coup des juifs non mais c'est parce que l'histoire du monde a changé aujourd'hui les musulmans sont sont les bons remplaçants des juifs ou des communistes des années 80 ou 70 il y a toujours il y a toujours un méchant dans le monde bien tournus voilà et c'est pour ça qu'on avait écrit le morceau l'empire du côté obscur c'est pour dire que des fois la réalité est beaucoup plus contrasté c'est pas une histoire de méchant et de gentil c'est beaucoup plus flou que ça on s'écoute le feed de la semaine en attendant que joe me donne on est fiers avec avec tu réunis mais quatre semaines j'étais charrier bon ben alors j'ai une prochaine dans la semaine prochaine et j'ai un inédit featuring de l'oncle chou cette semaine c'est cette guéko akash rap classique moi c'est très simple je fais pas du rap à l'ancienne rap à l'ancienne ça voudrait dire qu'il est mort il n'est plus pratiqué alors comment j'appellerais ça j'appelle ça du rap orthodoxe du rap classique à part de dieu on a peur de rien un rappeur de plus c'est peut-être un braqueur de moins faut pas mettre de bombes entre toutes les mains ne confond pas kamikaze non et ta gueure de train j'ai les gros regards ma sale gueule de chien je me fais auditionner par un keuf qui émane des vapeurs de vin je refuse jamais des faveurs de chouin je suis un casseur de groin pas un gradeur de chouin ils pensent qu'à jouer les shows laissent les abroyer les autres je vais leur broyer les eaux comme des crackers belins smith wesson je n'ai besoin ni de l'autre ni de l'un si tu me trahis je t'arrache le coeur avec les mains et puis je t'arrache les yeux sans anesthésie et j'irai faire dodo comme après que les gips lyrique synthé les gypses et tous les jours le jour j fallait pas pousser le kéko dans les orgies rap classique on fait du au micro on fait du on a condition du c'est du c'est du rap classique j'ai fendu la merde rouge avec un stylo 20 chicots et un micro les rappeurs se sentent fort dès qu'ils baladent avec de nico comme trump 20 mots trois people subliminal ces ils ne sont ne sont que quatre negros je viens de scroo de bottom avec l'esprit de cinq minots godzilla dans le monde de la musique si mytho tu jurais voir ma vie en tatou quand je peins le son de sept gecko connu pour shooter des couplets long de 8 mégots résolution je fais dans le neuf mécro entourage plutôt que s'endordue j'préfère avoir 10 réglos je foutrais quoi de 20 bagno des 11 motos je vais te dire on se fait des bouffes comme jésus avec douze potos des millions jalis si a que 13 cocos 400 cités sur la commune et quoi 14 locaux deux mois passés déjà 15 nécro narco saison 4 alors c'était pas mieux quand on déchiré 16 métro rap classique on fait du on fait big up à cette et à son fiston qui rappelle de cette découverte aussi donc donc on les embrasse bien fort et puis on va passer à la partie là professeur im qui est là pendant on peut compter sur toi pendant un petit bout je suis là pour au moins deux ou trois émissions ouais il est venu nous créer du contrôle fiscal il est venu nous créer de la perquisition il est venu nous créer de la réplique voilà et en tout cas on est content que tu sois là on te chante charie mais ça fait plaisir que tu sois tu sois avec nous plaisir partagé d'ailleurs on se retrouve très bientôt dans une émission qu'on fait spécial beat making donc on va faire la deuxième édition très bientôt on va diffuser je sais pas quand on va faire ça et tu nous as fait un bon petit morceau pour le coup on n'en dit pas plus non allez c'est parti pour le live manifeste l'école du micro d'argent enseigne une des règles les plus essentielles en ce monde savoir plier sans jamais rompre et pour ne pas rompre il faut dans tous les instants les plus sombres comme les plus lumineux défendre le temple de ses valeurs et de ses convictions je porte des salles manies du pays dans le coeur qu'aux listes à peine et on est 13% chez toi tu voudrais bien qu'on y retourne et je te barre dans l'univers des nantis des craques se perdent dans les gueules des dandy c'est pas le pays de gandis des gandis on n'a pas à petit du mec on est aux bandits la france s'axe c'est le type où RMI et ouais 10% qu'est ce qu'on dit quant à moi je bosse à 50 pour l'état prox pour l'état de mes droits j'suis l'une de ses putes préférées quoi avec 10% de ce putain de cerveau c'est la servitude dans les blocs à clairvaux nos ganaches qui bossent au mcdo y'a pas d'arrache qui se paye pas un jour le 50 50 devient un tout nada si tu caves superbe lifty le zézouard n'a pas d'âme à dame plein strass à panama l'assemblée on ignore ce qui se passe sur le macadam 20% de mes potes aujourd'hui se calme plus de révoltes en vue ce putain de pouvoir achète à quel prix de calme sur le terrain de football ce petit gosse en veut mais 99% échoué nous on prie en dieu on est les seuls à croire au père noël jusqu'à 30 ans vieux 80% des gens portent le triple 6 en eux marcher sur la tronche des autres pour une vie glock et 300 types possède 50% des richesses du glock c'est normal leur pontin on index sur un bouton et ce putain de peuple broute comme un mouton chez moi la flamme fait 30% attend je fais mes comptes et ça veut dire qu'à minimum un type sur trois qu'on devra claquer en menu ce soir piston question dit fini la paix à marseille on va ralumé l'incendie en ces lendemains de l'élection j'ai si peur pour les miens on prend les deux bons garçons pour museler les chiens prédestiné à trop de cabal historique non front de libération de mars canal historique vie dans mes yeux trop de rancœurs trop grand cœur trop con je suis pas tant chanteur tueur de colabo pour être planteur planté au piqué depuis la maternelle couvée par le voile de l'amour maternel on n'oublie rien n'est éternel ni tes proches ni ce qu'il y a dans tes poches moi j'en ai rien à foutre de la fauche le riz quand on accroche des sacoches y'a pas de gré d'inclinaison de mon corps l'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon corps maisлось des accusés ma ville trône ma trône scellinet écoeuré profan se ligne sur un vieux bout d'ipier y a pas de gré d'inclinaison de mon corps l'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon corps programmé les chiens collez pas je ne mettrais pas les genoux à terre je resterai fier au nom plate- publining mon cœur l'inclinaison de ma test est une réponse directe à l'inclinaison de mon corps les phrases dérangent toujours aux alentours J'arrêterai peut-être le jour où les êtres élus au deuxième tour Cesseront de faire les sourds, je donne ma vision des choses Ma rose, ose écouter qui veut la prose Et parfois, mon rose, qu'est-ce que j'y peux ? Mon âme déclame ce que voit mes yeux C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime écrire, ce que j'aime entendre Les textes vrais sont des faits qui donnent envie de rendre Faut pas vous méprendre, le délire loup mon cerveau À l'année basanée, je perds pas de vue Ceux qui veulent m'étendre, prêt à zapper, c'est mieux Fallait pas nous chercher, fallait pas croire Qu'on allait rester là, les bras croisés à boire un thé Quand la haine dure, c'est comme l'amitié Tenace, elle persiste, invite les ex-noirs sur la piste Les lettres sautent, pieds noirs et italiens grossistes La liste, le kyste, elle est en pire Si on ne dit pas nous, qui va le dire ? Si on ne l'écrit pas, qui va le lire ? Qui va s'en souvenir ? Le pire, c'est qu'on n'est pas sûr que ça serve Trahir, filer la gerbe, fuir n'existe pas Trop de gens, courtis, j'ai gêne, sème la gangrène Sur Mars, pendant dix ans, j'ai porté ce nom avec fiaté Maintenant, j'hésite à le prononcer Jamais l'idée n'est pas effleurée Fanné, la rose du sud s'éteint Même Notre-Dame pleure Sous la chaleur, les cœurs flétrissent Toujours le froid en sueur La peur de l'autre donne des ailes On se sent plus fort en pluriel La tête pleine de rien, les cons remplissent Les putains criminels Les oubliés plient, les cas jouis Les jeunes jouent les tendis Les parents trient, s'usent la vie Avec un job de jour, un job de nuit Un mec sur trois me vise, ça fout les glandes Pense qu'il y en a plus d'une centaine A qui je fais la pisse Me cache un couteau dans la manche Le souffle s'en blâme désormais A tout moment surcervé Quelqu'un peut nous croiser Du genre Tch'enfoiré Même caché, les bofs mourront pas La fiaté du hip-hop sera pas la honte du pays Je le dis en fait, mais je croise les doigts Les mains aussi, je prie pour la première fois Que la catin d'aujourd'hui redevienne princesse d'autrefois I am concept A la semaine prochaine Et one love à Tonton David Yes Peace out Et c'est quoi ? Je suis sûr, sûr Qu'on nous prend pour des convégences Mais certains Quelque chose ne donne pas bon Car je suis sûr, sûr Qu'on nous prend pour des convégences Mais certains Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz